Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes plusieurs à me demander depuis un certain temps de reparler du multiculturalisme canadien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Premièrement, en 1982, Pierre-Éliott Trudeau a rapatrié la Constitution et a imposé au Québec sa loi constitutionnelle de 1982, dans laquelle loi se trouve une disposition sur le multiculturalisme. Ça veut dire que toutes les lois qu'on va voter après cette Constitution doivent concorder avec l'objectif qui est de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel canadien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Constitution dit que le gouvernement fédéral et ses organismes ont l'obligation de promouvoir toutes les cultures du monde, toutes les religions, et le maintien, donc de les maintenir, puis de les valoriser. Alors, il fallait par la suite faire une loi pour rendre ça obligatoire, parce que la Constitution, c'est un énoncé de principe, mais après ça, viennent des lois, des chartes, par exemple, qui donnent la liberté d'expression, d'opinion, etc., droits en matière judiciaire. Et on a fait une loi qui s'appelle la Loi sur le multiculturalisme canadien. Vous pourrez aller voir sur Internet si vous voulez la lire au complet. Alors, cette loi a été votée, je pense, en 1985, et je vais vous lire tout simplement l'article 3, un paragraphe ou deux. La politique du gouvernement fédéral en matière de multiculturalisme consiste... Multiculturalisme veut dire plusieurs cultures. N'oubliez pas la culture québécoise, qui en est une. Vous allez voir où je m'en viens pour le Québec, comment c'est dramatique, comment c'est pervers. Donc, consiste à reconnaître le fait que le multiculturalisme reflète la diversité culturelle et raciale de la société canadienne, donc diversité de toutes les races et cultures, et se traduit par la liberté pour tous ses membres, donc des membres de toutes les communautés du monde, de maintenir, de valoriser, de partager leur patrimoine, etc. Oblige aussi le gouvernement fédéral à reconnaître le fait que le multiculturalisme est une caractéristique fondamentale de l'identité et du patrimoine canadien. Ça veut dire que le Canada, son identité, c'est l'ensemble de toutes les cultures. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, il n'y a pas une qui est majoritaire par rapport à l'autre. Alors que dans une société moderne, il doit y avoir une culture dominante donnée, une culture majoritaire autour duquel se greffent les autres cultures, s'y adaptent, s'y intègrent, pour l'améliorer, l'enoblir. Donc, ce multiculturalisme canadien, nous, au Québec, on ne l'a jamais accepté parce que l'Assemblée nationale, à l'unanimité, a rejeté la loi constitutionnelle de 1982, imposée par Pierre-Éliott Trudeau dans ce qu'on a appelé la nuit des longs couteaux. En d'autres mots, je ne veux pas le dire, c'est pas beau dire ça, mais le Québec s'est fait fourrer complètement par le Canada anglais. Mais la Cour suprême, ça a été contesté par la suite, par le Québec, on a dit non, vous ne pouvez pas nous imposer quelque chose qu'on n'a pas signé. Nous, on est une nation, on est un peuple, on a le droit. Si vous voulez qu'on appartienne à votre constitution, il faut signer. Et on n'a pas signé, donc ça ne s'applique pas à nous. Ah, la Cour suprême a dit non, c'est la majorité qui l'emporte. Toutes les provinces ont dit oui, plus le gouvernement fédéral. Donc, vous êtes liés et obligés de respecter la constitution canadienne. Ça veut donc dire que les immigrants qui viennent ici, nous, on n'a aucun contrôle sur l'intégration des immigrants. Les immigrants qui viennent ici ont le droit de choisir de vivre ici comme s'ils étaient chez eux, avec leur tradition, avec leur religion. Et si ça ne fonctionne pas bien, ils ont le droit d'aller devant les tribunaux pour demander ce qu'on appelle des accommodements religieux. Par exemple, de prier trois fois par jour. On peut obliger un employeur, l'Université de Montréal, les universités, de dire donnez-nous des lieux de culte pour qu'on puisse se recueillir, nous les musulmans, pratiquer notre religion, qui est l'islamisme. Donc, puis c'est correct. On ne peut rien faire. Parce que là, on appartient au Canada. Les immigrants, là, ils n'ont aucun tort. C'est la constitution qui s'applique. Puis eux autres, ils vont devant les tribunaux avec des bons avocats. Puis ils obtiennent ce qu'ils veulent. Puis là, vous vous dites, bon, ça n'a pas de bon sens. On devrait pouvoir exiger que s'ils viennent ici, ils vivent comme s'ils étaient chez nous. Non, 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 non. Le Canada n'est pas comme le Québec. Le Canada n'a pas d'identité. C'est l'ensemble des... En fait, c'est une identité multiculture. Nous, notre identité... Puis là, c'est un mot, il faut faire attention, parce qu'il y a une gauche gauche au Québec, puis les gens du plateau à Montréal, l'identité, peur de mourir, peur de perdre sa langue. Non. Notre identité, c'est notre carte mondiale. Tous les peuples ont une identité, tous les pays ont une identité. Puis d'ailleurs, l'UNESCO a reconnu qu'on a le droit, les petites nations, de promouvoir le maintien, la valorisation de notre culture, de notre langue, de notre identité. Donc, nous, on voudrait promouvoir le maintien de notre culture française, francophone, puis de notre langue. Parce qu'on est tout petit en Amérique du Nord, on est 1,8 %, tout petit comme une souris par rapport à un éléphant qui est très, très gros, qui déracine des arbres. Mais on ne peut pas. On est prisonnier. Ah, là, vous allez dire, M. Bertrand, vous revenez avec la question de l'indépendance. Non, on n'a pas le choix. Comprenez-moi, on n'a pas le choix. Alors, avec le projet Liberté Nation, qu'est-ce qu'on fait? Le projet Liberté Nation, vous pouvez vous inscrire, d'ailleurs, parce qu'il y a un mouvement qui a été formé. C'est www.libert-nation. Liberté-nation. Liberté-nation.com Là, vous devenez membre, puis ensemble, on va travailler. C'est un mouvement, ce n'est pas un parti politique, pour réaliser ce projet, faire la République fédérale du Québec et parachever le pays québécois. C'est un pays qui existe. Arrêtez ça, le pays québécois, il existe. Mais il n'y a pas le bout de papier qu'est la Constitution, ça, c'est à Ottawa. Mais là, on va le prendre, ce bout de papier-là, puis là, on va contrôler notre immigration. Et on va le dire aux immigrants, là, attention, vous n'êtes plus au Canada, là. Vous êtes dans le pays québécois. Au Canada, c'est le multiculturalisme. Vous pouvez aller vivre là comme si vous êtes chez vous, pratiquer comme vous voulez vos religions, de toutes les manières, votre langue, etc. Mais quand vous venez au Québec, c'est différent. Nous, c'est la séparation de l'Église et de l'État, donc vous n'aurez pas d'accommodement religieux. Vous devrez vous accommoder à la majorité. Vous ne vous effacez pas. Vous gardez votre religion chez vous, dans votre Église, dans vos mosquées, etc. Mais il n'y aura aucun accommodement pour quelque religion que ce soit. Ce sera vraiment une séparation de l'Église et de l'État. Deuxièmement, les hommes et les femmes seront égaux. Donc, vous ne pourrez plus faire des démonstrations où vous, quelque religion que ce soit, vous humiliez la femme. Par contre, si vous voulez le faire chez vous, dans votre maison, puis dans vos mosquées, puis dans vos églises, bien, vous le ferez. Mais nous, c'est l'égalité homme-femme. C'est la laïcité. C'est l'interculturalisme. C'est-à-dire que les cultures se rejoignent pour améliorer la grande culture québécoise, c'est-à-dire celle qui est dominante, qui est majoritaire, parce qu'elle ne veut pas mourir. Et pourquoi nous autres, notre culture mourrait pour laisser vivre toutes les autres cultures? On s'efface, puis prenez notre place, puis à la fin, on fera comme le Canada. On sera une tour de Babel. Voilà, le multiculturalisme, c'est une loi constitutionnelle à laquelle on doit obéissance. Puis les immigrants choisissent de vivre comme s'ils étaient au Canada quand ils sont au Québec. Puis c'est leur droit. Puis ils vont choisir, la majorité choisissent à 60 % quand ils ne connaissent pas le français, ils choisissent la langue du plus fort, la langue anglaise. Puis pourquoi ils prendraient la langue du plus pauvre, puis du moins riche, puis du moins... En Amérique du Nord, tout est anglais, puis au Canada aussi. Alors, on leur donne le droit à venir ici, choisissez votre langue. Je ne parle pas des enfants à l'école, je parle des adultes. Puis c'est pour ça aussi qu'au Centre-Belle de Montréal, les Canadiens de Montréal, les joueurs de hockey qui viennent de l'extérieur, connaissez-vous beaucoup, vous, même après 5 ans, 10 ans, qui apprennent à parler notre langue, ça ne les intéresse pas. C'est la langue du plus petit, du faible. C'est malheureux, mais tant qu'on n'aura pas compris que l'indépendance, c'est la stature d'un peuple, ce n'est pas une question d'argent, c'est la stature d'un peuple devenu adulte, mature, capable d'assumer ses responsabilités sur le plan de l'immigration, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Et en matière d'immigration, oui, la République fédérale du Québec, on va contrôler l'immigration, mais on va contrôler le modèle d'intégration de nos immigrants. On va être honnête avec eux. On va dire, à l'arrivée, choisissez. Parce que c'est sûr, une fois que vous êtes entrés, on ne peut plus vous changer. On ne veut pas vous changer. Actuellement, il n'est pas question qu'on essaie de vous changer. Vous ne changerez pas dans vos religions. Vous allez les faire comme vous voulez, puis vous allez en demander des accommodements raisonnables, puis on va être obligé de vous en donner. Sinon, ça va aller devant les tribunaux, puis les tribunaux vont toujours donner raison aux citoyens qui s'appuient sur la Constitution. À bientôt, mes amis. Le choix est facile, mais c'est à vous de décider. À bientôt.